Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Luchet, je suis enseignante en activité physique adaptée à la clinique de Longueux. Je vais vous parler de la part aujourd'hui. Alors je sors d'un parcours TAPS spécialisé en activité physique adaptée, donc d'un master à l'IFEPSA à Angers. Comme son nom l'indique, je propose des séances d'activité physique adaptées en fonction de la maladie, de la pathologie de la personne, en fonction de ses capacités, ses difficultés et en fonction de ses objectifs et ses besoins également. Au préalable, on fait toujours un bilan initial dans lequel je mesure un peu la condition physique de la personne grâce à des tests. Je mesure également la qualité de vie et on voit ensemble leurs antécédents sportifs et médicaux. Et à partir de ça, je les intègre dans des groupes qui leur correspondent et je leur propose des activités physiques vraiment adaptées à leur santé. Donc au niveau des bénéfices, le but c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie, que ce soit sur le plan physique ou mental, de diminuer la fatigue parce que c'est l'effet secondaire qui apparaît le plus souvent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on propose des activités qui sont en groupe. Donc le but c'est qu'il y ait du lien qui se crée entre les personnes, qu'elles puissent discuter entre elles aussi de leur maladie. Elles ont hâte de se retrouver déjà et de pratiquer ensemble. Il y a beaucoup de bénéfices sur le plan physique, mais il y a également beaucoup de bénéfices sur le plan psychologique. Effectivement, il existe de nombreuses études scientifiques qui prouvent l'efficacité d'un programme APA en cancérologie. L'APA est une partie intégrante des soins de support. Le but, c'est de commencer l'activité physique adaptée le plus tôt possible, c'est-à-dire avant la chirurgie, pour préparer la personne. Et de continuer après s'il y a d'autres traitements, pour là justement améliorer la qualité de vie, diminuer les effets secondaires des traitements. Il faut savoir qu'une pratique d'activité physique adaptée d'intensité modérée à soutenue et régulière, c'est-à-dire deux à trois fois par semaine, ça permet de diminuer le risque de récidive jusqu'à 50% par exemple pour un cancer du sein. C'est très important de pratiquer une activité physique adaptée pendant les traitements et pendant la période de rémission également. Donc on s'appuie vraiment sur les études scientifiques qui ont prouvé qu'il fallait au moins une séance d'endurance, donc de type aérobie, combinée avec une séance de type de résistance. Donc on a choisi la marche sandique parce que c'est un sport complet en termes d'endurance. Ça permet d'améliorer la capacité cardio-respiratoire, ça permet à la fois aussi de muscler le haut comme le bas du corps. Avec les bâtons, ça permet aussi de se tenir vraiment droit, de soulager les articulations, de diminuer les douleurs ostéo-articulaires et du coup une meilleure oxygénation également. Et à l'avenir, on voudrait mettre en place, pourquoi pas, de l'activité physique adaptée, donc sous le type de tous les sports codifiés que vous pouvez connaître, type abington, volet, foot, basket. Le niveau de la prise en charge, le programme dure un an. Au bout d'un an, on refait exactement l'entretien qu'on a fait au tout début. On voit la progression, on voit comment la personne a évolué, si elle a atteint ses objectifs ou pas. Et à partir de là, après, je les redirige vers des structures qui leur correspondent, qui ont le label sport santé, pour essayer qu'ils continuent l'activité physique sur le long terme. Pratiquer une activité physique est bon pour la santé. Si vous voulez prendre plaisir à pratiquer avec nous, n'hésitez pas à me contacter. À bis Rahm! N'hésitez pas à me contacter. OK!